Dans un instant, nous allons voir ce qui s'est passé sur les terrains amateurs de foot de rugby, mais aussi sur les parquets de honte et de basket. C'est le rendez-vous désormais abdomadaire avec Rematch, l'appli qui vous permet de filmer vos matchs de sport amateur et de les faire voir à tout le monde. Nous en reparlons dans un instant. Tout de suite, le sport pro, si vous le permettez. Et pour commencer, le rugby avec l'Union Bordeaux-Bègles qui recevait Agen et une belle victoire. Difficile quand même, 25-17 de l'Union face à Agen. Une victoire en tout cas qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles d'être dans le top 6 puisque, vous le voyez, avec 43 points, l'UBB est désormais cinquième du top 14. Ça se passe plutôt bien en ce moment pour l'Union Bordeaux-Bègles. Le prochain match, c'est un déplacement difficile. Ce sera à Clermont le 16 février prochain. Parlons des Girondins de Bordeaux avec, vous le savez, cette double confrontation entre Bordeaux et Strasbourg. Eh bien, pour l'instant, c'est Strasbourg qui mène puisque les Girondins de Bordeaux ont perdu le week-end dernier en championnat à Strasbourg sur le score de 1-0. Une défaite qui relègue les Girondins de Bordeaux à la 12e place de la Ligue 1. Et vous le savez, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, une nouvelle confrontation toujours à Strasbourg. C'est pour cette fois, donc, le mercredi 30 janvier, une demi-finale. C'est peut-être donc la revanche pour les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui ont reçu ce lundi une nouvelle recrue. C'est la première recrue de la nouvelle ère du côté des Girondins de Bordeaux. Attention, le nom de ce joueur, vous le voyez, il s'appelle Josh Maja. C'est un Anglais, il vient de Sunderland et il a une vingtaine d'années. Et c'est un très, 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 très bon attaquant, paraît-il, semble-t-il. Regardez, en tout cas, bien évidemment, il a déclaré, il est ravi. Le contraire m'eut étonné d'être aux Girondins de Bordeaux. Écoutez ce qu'il a déclaré sur le pourquoi de sa venue sous le maillot marine et blanc. C'était tout à l'heure, donc ce lundi, la présentation de Josh Maja. C'était une grande opportunité pour moi de venir ici. Le club m'a convaincu très rapidement et je suis très heureux de pouvoir jouer avec Bordeaux. C'était une opportunité pour moi de venir à Bordeaux pour avoir plus de temps de jeu. Je ne voulais pas prendre le risque d'être peut-être prêté ou de jouer avec la réserve. Pour moi, c'est une excellente opportunité. Voilà une petite précision, j'imagine que vous l'avez compris. La traduction, c'est en français, c'est la jeune fille qui est à côté de Josh Maja qui l'a faite durant cette conférence de presse. Et on s'est permis de mettre la voix d'une fille sur Josh Maja. Voilà, en tout cas, c'est très clair ce qu'il raconte. Il est très content d'être aux Girondins de Bordeaux. Mais la question que vous posez tous certainement, mais qui es-tu, Josh Maja ? Si tu avais à te définir, quel est ton style de jeu et que fais-tu donc aux Girondins de Bordeaux ? Prendre des risques fait partie de mon travail et c'est ce que les gens attendent de moi. Donc, il n'y a aucun problème pour moi d'être un très bon attaquant ici. Oui, donc comme vous le savez, je suis un joueur qui aime beaucoup marquer. Je suis un bon finisseur dans la surface. Je suis un joueur puissant qui aime dribbler, qui aime toucher le ballon. et qui est audacieux également et qui va essayer d'apporter de l'explosivité. Allez, les stats de Josh Maja. 15 buts en 24 rencontres de Ligue 1. C'est quand même pas mal, sachant quand même que la Ligue 1, ce n'est pas non plus le top top du championnat anglais, mais c'est quand même un bon niveau. Et vous l'avez dit, il se présente un peu comme un serial bitter. Donc, ça va faire du bien aux Girondins de Bordeaux. Plein de buts. Comment ? Plein de buts. Plein de buts, oui, dans la Lucerne. En tout cas, c'est tout le mot qu'on lui sait, bien évidemment, ainsi qu'aux Girondins de Bordeaux. Il y avait Ulrich Ramay également lors de cette présentation et de cette conférence de presse. Il a évoqué le pourquoi de l'arrivée de Josh Maja. C'était le moment, d'après lui. Il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'aujourd'hui, Josh nous rejoint en janvier. Ça rentre aussi dans une stratégie de construction d'équipe à 18 mois et à 2 ans et demi. Mais voilà, on est dans un des axes de développement de la stratégie sportive. Ça fait partie des axes de progression, de pouvoir aussi attirer des jeunes talents de l'extérieur, d'autres pays, et de s'appuyer au même titre que sur notre académie pour construire l'équipe de demain. C'est un finisseur. Devant le but, il ne se trompe pas beaucoup. Et plus, vous le savez que psychologiquement, les attaquants sont très attirés et ont besoin de confiance. Donc, il est sur cette dynamique-là, sur les six derniers mois. Donc, ça va lui permettre aussi de rentrer dans l'effectif avec beaucoup de confiance. Et c'est là que l'on commence à parler d'une façon d'envisager le football. Vous le savez, il y a eu donc un repreneur américain qui est arrivé il y a quelques mois maintenant du côté des Girondins de Bordeaux qui a dit qu'il allait rester 5 ou 10 ans et que quand même, son objectif était malgré tout de développer une équipe, certes, mais aussi de gagner de l'argent. Et c'est là qu'intervient un terme qu'on appelle le trading de joueurs. J'ai un spécialiste avec moi. Non, pas du trading, mais du football, Pierre Husson. Le trading de joueurs, concrètement, c'est quoi ? C'est se servir des jeunes joueurs prometteurs pour faire une plus-value ? C'est un modèle qui se répand de plus en plus. Ça allait dénicher des petites pépites, donc pas mal d'agents qui vont au bord des terrains dans des niveaux inférieurs, comme Maja en l'occurrence. Et c'est espérer faire un petit coup de poker en se disant, je parie sur ce joueur. Ils s'achètent d'ailleurs de plus en plus cher à très jeune âge et espérer qu'ils fassent une bonne saison, deux bonnes saisons et les revendent en faisant une plus-value. C'est pour ça qu'on parle de trading, en faisant référence à ce qui se passe à la bourse, notamment quand on achète des actions. D'accord. Et c'est pour ça que lors de cette conférence de presse, à plusieurs reprises, il a été évoqué l'exemple de Monaco. Exactement. Qui effectivement fait dans ce... Comme Porto, Franck en parlait tout à l'heure. C'est ce genre de modèle. On mise sur les jeunes. Alors c'est risqué. Si un jeune arrive parfois en première division, il s'effondre complètement, il se blesse, baisse de confiance, comme le disait Lurie Kramé, ça va très vite. Donc voilà. Mais après, moi, en tant que supporter des Girondins, j'aime bien cette philosophie, faire confiance à des jeunes plutôt que des vieux expérimentés de Ligue 1. Je trouve ça intéressant. Ça apporte un peu de fraîcheur aux Girondins. Sachant que lors de cette conférence de presse également, Fédéric Longhépé, qui est président exécutif des Girondins de Bordeaux, a évoqué la volonté pour le club de faire un mix entre les jeunes joueurs qui arriveraient d'autres championnats étrangers, des joueurs prometteurs, et puis un petit peu, entre guillemets, les anciens, les costilles, les plaziles qui peuvent effectivement donner un cadre intéressant à ces joueurs et vraiment les faire progresser. Donc c'est un double avantage. D'abord, amener de la fraîcheur et du sang frais, encore une fois, au sein d'une équipe. Ah oui, surtout devant. Il manque un peu de fraîcheur devant, ça se sent. Et oui, surtout que le cas Manon, on serait peut-être un petit peu sur le départ. Ah non, c'est pas beaucoup. On entend une info par jour. Ah bah oui. C'est comme ça. Alors justement, tiens, la nouvelle façon d'envisager les Girondins de Bordeaux, c'est Frédéric Longuépé qui l'a évoqué, avec donc l'arrivée d'autres personnes. Il faut savoir quand même que les Girondins de Bordeaux et tous les clubs de faute ont jusqu'au 31 janvier pour terminer leur mercato d'y verre. Écoutez, Frédéric Longuépé. Souleymane Sissé nous rejoint dans le cadre d'une réflexion que l'on mène et qui vise à apporter une connaissance un peu plus scientifique et faire une passerelle entre l'académie et le monde professionnel. Il a une certaine expérience dans le domaine. Sur le reste, on continue à travailler, que ce soit sur le secteur sportif ou sur le côté administratif et commercial. C'est important de créer les conditions du succès. Les conditions du succès se mettent en place avec de la réflexion, de la méthode, important de ne pas se précipiter, de regarder et de comprendre quels sont les passages obligés, quels sont les fondamentaux à respecter et quels sont les éventuels manquements auxquels on peut pallier pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres et construire dans le temps, avec sérieux, sans se prendre trop au sérieux, mais pour essayer d'atteindre les objectifs qui sont de garantir ou de stabiliser des résultats et d'intégrer de manière régulière le cercle de ces équipes européennes parce que c'est un des objectifs du club comme on l'a déjà évoqué précédemment. Alors c'est marrant, Pierre Husson sur ce plateau quand il a entendu les places européennes, le grand sourire qui lui est monté jusqu'aux oreilles. Donc vous l'avez bien compris, tranquillement, mais sûrement, du côté des Girondins de Bordeaux, ça bouge, on essaie de revoir un petit peu comme on peut voir par rapport à l'équipe, par rapport au staff, par rapport au code administratif, mais toujours, ce sont des maîtres homos qui sont revenus à plusieurs reprises dans la bouche de Frédéric Longuépé. Il a parlé d'humilité, de discrétion et de sérieux. Donc on bouge, ça risque de changer un petit peu, mais pour l'instant, on y va tranquille. Voilà pour le sport professionnel. Mais messieurs, maintenant, c'est à vous, c'est du sport amateur dont il est question, avec l'application Rematch, qui vous permet de pouvoir filmer les meilleures actions sur tous les terrains de sport du week-end, que ce soit dans le rugby, dans le foot, on va en reparler dans un instant, mais aussi les sports de salles. Et vous serez tous les lundis, sur notre plateau, avec votre sélection, l'occasion de se rendre compte que le sport amateur propose aussi de bien belles images. On va commencer, tiens, une fois n'est pas coutume, on va commencer par, 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 du basket. Du basket. Allez, qui c'est qui prend du basket ? C'est pour moi. Allez Pierre, on y va. Alors si j'ai l'image, on commence par les plus jeunes, des JSA, avec un joli speed move sous le panier, ça fait finition main gauche, tranquillement, avec l'aide de la planche. Un joli speed move, finition main gauche. Voilà, on essaye, et comme quoi, voilà, c'est des actions qu'on ne voit pas si souvent, même en sport pro, et là, bon, là, on passe de suite chez les grands. Là, c'est au sens que ça va dunker, ça va dunker, je me sens que ça va dunker. Et là, c'est juste magnifique. Et voilà. On notera le petit drip derrière le dos, behind the back, crossover. Voilà, vous me chantez. Attention, ça, c'est l'NBA. C'est l'NBA, exactement. Vous pouvez prendre quoi, hand back, crossover ? C'était un crossover behind the back, yes. Crossover. Alors, on y va, Franck Schiessen-Fousseau. On va parler peut-être en allemand, parce que le handball, c'est de l'allemand. Allez-y, parlez-nous un petit peu. Alors, nous allons à Essine. Essine avec un superbe marqué et un but qui va être magnifique. Tiré, voilà. Et oui, c'est Ludovic Barbier pour Essine qui fait un superbe lop. Oui, magnifique lop. Alors, le prochain, logiquement, voilà, voilà. Là, c'est la première. Le voilà, le voilà. Voilà, ça, c'est Ludovic Barbier. Pardon, excusez-moi. On imagine un peu la puissance du tir. C'est ça. Donc, ça rigole pas. Comme on vit dans le cours d'école, c'est gamelle. Non, ça, c'était Ludovic Barbier plus sérieusement. Oui. Magnifique match à Essine. De très, très beaux matchs. On est en N3 chez les adultes, évidemment. On a laissé les jeunes côté basket. Et on a du très, très beau handball à tous les niveaux aussi. De très belles actions. Allez, profitez-en. Allez donc faire un tour sur les terrains ou sur les parquets de sport amateurs. Dans le week-end, il se passe de bien belles choses comme l'on va s'en rendre compte aussi du côté des terrains de foot parce que, alors, ce week-end, c'est une histoire de coup de pied arrêté et Pierre Husson se régale. Regardez. Alors, attention. On en a vu de Romain Gignot, de Beckham, de Roberto Carlos. C'est le corner rentrant inscrit par ce U19. Mais ce genre de but, on en marque un ou deux dans sa carrière et par hasard. On en marque un. Voilà. C'est souvent par hasard. Et en interview d'après-match, on dit qu'on a fait exprès. Oui, voilà. C'est juste fou. Et on va enchaîner. Là, c'est à l'aviron baïonné comme quoi, il n'y a pas qu'en Gironde que ça filme. Voilà. Le son de maîtrise, la course d'élan, la prise de balle. Michel Platini qui mettait un petit peu les mêmes. Exactement. Il y a l'idée des champs à l'aviron baïonné. Et voilà. C'est ça. Donc, vous le voyez, il se passe beaucoup de choses sur les terrains de faute. Et grâce à l'application Rematch, vous pouvez profiter des meilleurs instants, des meilleurs buts. Comment on fait pour ne pas rater un but ? Grâce à Rematch, c'est très simple. Vous filmez tout. Et lorsqu'il y a une belle action, que ce soit une action positive, négative, un but, on peut s'amuser aussi à des gamelles, etc. Des gros fails. Vous appuyez sur le bouton et automatiquement, votre téléphone portable qui sert de caméra à ce moment-là, ce que j'ai bien compris, messieurs, revient 15 secondes en arrière. Et donc, vous ne ratez rien de ce qui se passe sur les terrains sans avoir pour obligation de tout filmer. On va terminer avec le rugby parce que là aussi, il s'est passé de bien belles choses sur les terrains de rugby. Tout à fait. A commencer par une belle percée. Alors lui, il va tout seul. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Et ça s'est passé à Saint-Médar-Anjal ce week-end, dimanche. Une action juste de de talent. Et là, on a changé de terrain. On est passé. C'est plus classique et on est à Mourinx. On est dans le 64 et c'est un magnifique débordement et qui va s'aplatir dans l'embute de Pouillon. On va regarder où on a tout parce qu'il y a très belle ouverture avec le ralentis. C'est vrai que c'est assez efficace. On cadre, on déborde. Magnifique et débordement. Il n'y a rien à faire. Le surnombre est bien géré. Avec Rematch, en fait, quand les fans de sport ont regardé tout leur résumé des matchs professionnels, qui sont fans de foot, de rugby, de basket, très souvent d'un sport, on peut arriver dès le lundi et on peut leur donner rendez-vous sur le site Rematch, sur Saut Sportif avec l'émission qui met en avant le sport amateur à la télé sur nos réseaux sociaux et mettre en avant les meilleures actions du sport amateur qu'ils méritent aussi. Ça m'étonne que tu n'aies pas dit les highlights. Les highlights, yeah. Voilà. Et si vous voulez apprendre des mots rigolos en matière de basket, souriez avec nous la semaine prochaine parce qu'il y en a plein de fans de NBA. Donc attention, obligation, chaque fois maintenant, de nous sortir une expression particulière en basket. Ok. En anglais ? Of course. Ok. Merci en tout cas et à la semaine prochaine avec Rematch. Avec plaisir. À semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada